Un policier de Floride se remet d'une surdose de fentanine lors d'un arrêt de la circulation à Tavares, et elle remercie ses collègues de lui avoir sauvé la vie, l'incident s'est produit vers minuit le mardi, la police a déclaré que l'agent courtenais Banik a arrêté une voiture qui contenait divers stupéfiants et accessoires de drogue à l'intérieur. La police a déclaré que Banik avait suivi des protocoles appropriés pour se protéger contre l'exposition. Elle portait des gants et utilisait des EPI. Mais, avec des vents forts et un puissant narcotique, elle a été exposée et surdosée, les agents l'ont entendue à la radio à bout de souffle et étouffée. La police a déclaré qu'un agent sur les lieux est allé la vérifier et la trouver entrée et sortir de la conscience. Ils lui ont donné trois doses de Narcan pour la faire revivre, le ministère a déclaré que Banik voulait publier la vidéo de la caméra corporelle de l'incident, les rapports notant qu'elle voulait que le public voit à quel point la drogue est dangereuse. Banik se rétablit maintenant à la maison. Le département a dit qu'elle était impatiente de reprendre le travail, les occupants de la voiture ont tous été arrêtés. Que pensez-vous de ce fait divers ? Protégez-vous et vos proches de la drogue. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous, c'est important pour la chaîne. Merci.